... On est quatre par chambre, là il y a mon lit, là vous avez mon armoire avec mes uniformes et mon matériel. On a quelques effets personnels dans notre matériel mais c'est vraiment le strict minimum. Ce renfort militaire a été décidé immédiatement après les attentats de Charlie Hebdo parce que la situation était très confuse, parce que la menace terroriste est très forte et parce que les effectifs de police et de gendarmerie ont aussi leur métier quotidien à faire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi dans la vie, je suis étudiant en première année de prothésie dentaire et je me suis engagé pour les valeurs qui me sont chères comme la camaraderie et les valeurs de la République. Ça va faire deux ans que je suis engagé dans la réserve de l'armée de terre et je suis en quatrième année d'école de commerce. Au sein de l'armée, votre présence, elle est perçue comment ? On est vraiment intégrés au sein de l'Active et il n'y a aucune différence entre les réservistes et l'Active. On fait les mêmes missions, on a les mêmes entraînements et je pense qu'on est autant compétents l'un que l'autre. Ça nous aide à nous construire je pense. Je me suis engagé fin 2015 et les démarches ont été très simples. J'ai cherché sur internet, j'ai découvert par la suite la réserve militaire et je trouvais que c'est un bon compromis avec ma vie civile et l'armée. Oui je me sens plus utile en portant l'uniforme parce que j'ai l'impression d'aider la société. Ça me permet de sortir de mon travail habituel, de sortir de ma routine, de faire autre chose. Et c'est ça qui est agréable. Je suis aussi pompier volontaire et je donne aussi des cours de boxe dans une salle. Donc là je suis là, je viens passer ma main. Gauche, droite, gauche, low kick. Tout le monde a son matériel ? La tarte, les gants, le bâton télescopique, sachet net. C'est bon ? On a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui sont contents qu'on soit là, qui nous remercient, merci d'être là. Il y a ceux qui sont un peu intrigués parce que voir 8 personnes patrouillées en même temps, ça fait impressionnant. On a souvent les enfants qui nous regardent avec des yeux ébahis. On a eu souvent des enfants qui sont cassés la figure contre des valises ou tout ça parce qu'ils étaient fixés sur nous. Dans l'ensemble on a des très bons retours des gens, ils sont contents de nous voir ici, ça est rassurant. Donc là on est dans une mission qui est dans le cadre de l'opération Sentinelle. De quoi il s'agit ? C'est une opération qui consiste à déployer des soldats sur le territoire afin de surveiller les lieux publics et de protéger la population. Ils doivent être vigilants en permanence. Pourquoi il y a besoin d'une salle de repos entre les patrouilles ? Alors en fait ça permet au groupe de pouvoir se reposer entre deux patrouilles, donc à la fois physiquement, pouvoir se délester du matériel qu'ils portent toute la journée durant les patrouilles. Les réservistes, vous les formez comment et en combien de temps ? Alors la formation militaire initiale du réserviste dure deux semaines. Et ensuite en fonction des opérations sur lesquelles ils seront déployés, ils auront une formation complémentaire qui dure également deux semaines. C'est très court comme temps pour apprendre à manier une arme, à protéger la population quand on vient du civil ? Alors en fait c'est deux semaines qui sont plutôt intensives. C'est des modules de tir de combat, du secourisme au combat, des techniques d'intervention d'ordre rapproché, donc ça c'est du combat au corps à corps. Et également des instructions sur le cadre juridique de l'action, les règles d'engagement, les différents risques au niveau psychologique qui peuvent atteindre le soldat en opération, etc. Vous pensez à quoi exactement ? Des syndromes de fatigue ou alors de stress extrême. Et donc nous on est amené à repérer ce type de syndrome de manière à pouvoir apporter une aide aux soldats qui pourraient en souffrir. de manière à pouvoir apporter une aide aux soldats qui pourraient en souffrir.